Musique Bonjour à tous, gentil dames et gentil hommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Merci à tous les fidèles abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je vous remercie infiniment d'avance. Et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va vous dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime par le biais de Facebook. A toi de voir. Et pour cela, je vous en remercie d'avance. Voilà. Donc on va voir pour toi, amis béliers. Pour les béliers, s'il vous plaît. Alors comme c'est un mois de reprise d'activité pour certains, j'ai décidé d'activer mes horoscopes comme ça. En fonction de vos activités, votre reprise d'activité. Pour certains, ce sera le sport. Pour d'autres, ce sera le travail après un retour aux vacances. Vous verrez où vous vous situez bien sûr. Et vous verrez ce qui vous parle bien sûr dans ce que je vais vous dire. Donc, pour vos activités, pour le bien ou le mal que cela vous procure. Pour, non, ça c'est le sentiment que cela vous procure. Alors, on va mettre des cartes. Pour les béliers, s'il te plaît. Pour les activités. Les effets que cela peut leur procurer. Au sujet des énergies. Je suis désolée, j'ai l'air. Je ne vous rate. Alors, les sentiments que cela vous procure. Alors, écoutez, je vais la retourner. Ce sera une. Et ce sera deux cartes. Pour vous. Ça ne sera pas un gros tirage, vous allez voir. Mais, ça peut être un petit peu différent plutôt que de la routine que je vous ai habitué à faire. Donc, ça peut changer. Par le retour d'activité pour certains. Voilà. Ça peut être aussi bien pour le travail. Ça peut être pour du sport. Ça peut être pour une activité manuelle. Voilà. Voilà. Les sentiments. Les sentiments que cela procure pour les béliers. Les sentiments. Voilà. On y va pour vous. Et on va voir ce qui se passe pour vous. Alors, pour les béliers, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu lui donnes ? Déjà, pour vous, c'est un changement, une mutation, une transformation, ces activités. Quand on parle de mutation, de changement ou de transformation, on peut penser que si vous faites une activité sportive, ça peut être pour modifier votre état physique. Voilà. Pour une autre situation, si mentalement, vous êtes perturbé, cela peut vous procurer un bien-être mental, puisque vous ne serez plus à penser aux soucis éventuels que vous pourrez avoir, mais à l'activité que vous allez faire. Donc, une transformation pour vous bénéfique, je vais vous mettre de ce côté-là, peut-être. Donc, le bien que vous allez avoir, c'est que pour vous, ça va vous transformer aussi bien l'esprit que physiquement, ou que ça va vous amener à aller vers les autres, à faire des connaissances, à dialoguer, à parler. Alors, quand on pense aux papillons, c'est d'une légèreté, peut-être que ce sera un peu plus légère. Voilà. Alors, on a des correspondances. Donc, vous voyez, il y a le fait de communiquer, d'échanger. Ça peut être lié, ces activités, à de l'écriture. Tout écrits. Et vous apprendrez à faire. Ça vous augmentera votre savoir. Parce que ça, c'est la carte de l'expérience, des connaissances, du savoir, le potier. Donc, pour moi, cette activité, ça sera un plus pour vous. Ça peut être, comme vous le voyez avec cette cruche, un travail aussi manuel. Ça me fait penser à un travail manuel. Alors, certains vont peut-être faire des activités manuelles. Comme l'écriture, des ateliers d'écriture. Pourquoi pas ? Donc, le bien fait, dans cette activité, vous allez être apaisé comme un an. Quel effet cela vous procure. Alors, pour certains qui étaient plutôt coisonnés chez eux, emprisonnés, ça peut les faire sortir de cet emprisonnement. Vous voyez ? Ça peut vous aider à sortir de chez vous, à ne plus vous sentir renfermés, cloisonnés, coincés. On a vu les communications. Alors, le fait d'échanger, peut-être, aussi, vous apportera. Mettez-vous là, attention de ne pas vous sentir. C'est-à-dire, c'est comme si une personne était claustroforme, enfermée dans une pièce, on est coincé, on n'ose pas. Voilà. Ça, à vous de voir dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous êtes une personne assez coincée, qui pourrait être débloquée en faisant une activité, en allant vers les autres ? Ou, est-ce que pour vous, ça vous est tellement pénible que vous vous sentez coincé ? Le fait, aussi, que ça vous est difficile d'aller avec les autres, personne. C'est une possibilité. Vous voyez, on parle toujours de communication, encore. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui ne va pas vers les activités parce qu'on a du mal à communiquer, on a du mal à aller vers cet extérieur, on a du mal à aller vers les autres. Ça pose problème, peut-être, pour vous. Et là, malheureusement, si vous ne faites pas d'efforts, c'est compliqué. Allez, la troisième carte. Bon, écoutez, il faudrait nettoyer un peu votre état d'esprit parce que normalement, c'est la carte du nettoyage, aussi bien des travaux à la maison. Mais là, quand on parle d'activité, peut-être que vous pensez à trop de choses et qu'il faut dépoussiérer ce mental, vous laissez aller pour pouvoir communiquer, échanger avec les autres et pour pouvoir avoir cette activité. Pour faire un... Alors, après, le nettoyage aussi, peut-être une personne, à ce moment-là, qui était trop active et que cette année, elle a opté pour dégager pas mal d'activités, pour faire du nettoyage dans toutes ces activités. Alors, peut-être qu'on s'est aperçu qu'il y a une activité qu'on se sentait figée, qu'on ne pouvait pas avancer là-dedans, qu'on n'avait pas assez d'échanges, et on a décidé de laisser ça ou pour autre chose, ou tout simplement, on n'a plus envie de faire d'activité. Mais pourtant, on nous annonce que cela peut vous procurer un changement bénéfique pour vous et vous apporter un plus, bien sûr. Alors, comment contrôlez-vous cette énergie pendant ces activités, si vous voulez, bien sûr ? Vous y envoyez tous les moyens, vous y mettez toute votre puissance et toute votre énergie. Vous êtes une personne qui peut aller faire ses activités puisque vous avez cette énergie en vous. Ou alors, vous allez puiser, chercher cette énergie que vous avez au fond de vous pour aller faire une activité, ou pour reprendre vos activités. C'est vrai que quand on arrête, il faut être honnête, c'est un peu dur la reprise. Mais après, effectivement, on y arrive. Donc, il faut trouver cette force que vous avez en vous. Et on a un nouveau brisage. Donc, si vous vous investissez, eh bien, vous allez gagner cette énergie. Et vous avez peut-être une période beaucoup plus heureuse et un apaisement. Alors, sur une situation, sur un état d'esprit, ça va vous procurer un bien-être. C'est vrai que quand on fait une activité manuelle ou sportive, quand on se consacre une heure ou deux heures, c'est à vous de décider le temps. On ne pense pas à nous aussi, réellement, parce qu'on est dans l'action, dans le mouvement, et on oublie. Regardez, c'est comme si vous auriez la tête dans les étoiles. Donc, pour moi, ça serait bénéfique. Et l'énergie serait beaucoup plus lumineuse. Pour vous. Alors, avec le déménagement, au niveau des énergies, avec la carte du déménagement, on nous donne une mutation. La mutation, on l'avait au début, et pour ce qui est de votre énergie, votre énergie, elle va muter. Cette activité va vous apporter un changement sur vous-même, mais aussi dans vos énergies. D'accord ? Il y a un bien-être qui va se faire. Vous allez retrouver un bien-être. Pour moi, vous allez muter à autre chose. Voilà. Ou d'état d'esprit, ou physiquement. Ça peut être aussi pour un améliore. Un améliore. Si vous reprenez une activité physique, je vais y arriver. Si vous reprenez peut-être une activité physique, pour certains, il y a un changement qui s'opère pour vous. Une mutation. Ce changement fait qu'on peut peut-être amincir. On peut retrouver un bien-être corporel, tout simplement. Un état physique plus serein, libérer quelques tensions. Oui. Voilà. On avait accumulé peut-être des choses où on va se libérer avec ce changement. Alors, voyez bien sûr ce qui vous résonne en vous. Maintenant, on va voir au niveau de ces énergies quels sentiments avez-vous ou allez-vous avoir avec ces activités. Amitié amoureuse. Les sentiments, c'est que peut-être au niveau des sentiments, vous allez avoir la possibilité d'avoir autour de vous des amis. Amitié amoureuse. Par le biais de ces activités que vous allez faire, vous allez peut-être retrouver cet amour. Je ne l'ai pas mis en termes de relation, mais pourquoi pas, c'est une possibilité. Peut-être. il y a cette possibilité d'avoir peut-être une relation au niveau d'une activité. en tous les cas, l'activité auquel vous allez faire, on se rapproche avec les autres. et c'est ce qu'on vous demandait d'avoir des communications là. Donc, pour vous, ou alors, c'est votre souhait de pouvoir communiquer, échanger, aller à les autres. à ce moment-là, ça vous serait totalement bénéfique. Les sentiments, c'est se faire des amis, ou peut-être même voir trouver un amoureux. Ça, c'est vous qui verrez. Si vous vous lancez, déjà, dans un premier temps, il faut se lancer. maintenant aussi, attention, peut-être que vous, mentalement, les sentiments que vous avez, c'est cette discorde. Est-ce que je vais pouvoir aller vers les autres ? Est-ce que je vais pouvoir m'accorder avec les autres ? À vous de voir, si vous ne tenez pas. si vous n'essayez pas d'aller vers les autres, est-ce que vous êtes vraiment cette personne enfermée qui a peur et tout ça ? Ou alors, vous êtes une personne assez nerveuse qui, au moindre petit truc, partait au quart de goût ? Tout, là, à ce moment-là, il faudrait essayer de canaliser ça pour ne pas aller vers des conflits, pour ne pas aller vers des disputes. D'accord ? Ce qui serait dommage. Après, en parlant d'amitié ou d'amoureuse, alors, peut-être qu'on irait faire une activité en couple. Alors, je pense plutôt à du sport, mais des fois, ce n'est pas trop bien. Parce que, vous voyez, on a le regard de lui, on a le regard de elle et, déjà, on est tout le temps ensemble. On va peut-être trouver ce moment qui nous est alloué tranquillement, tous les deux. pourquoi ? Peut-être, par rapport à de la jalousie, il y aura des disputes, des conflits. D'accord ? Ou alors, tout simplement, le fait de dire, toi, tu fais comme ça, tu dois faire comme ça. Et ça ne vous plaît pas forcément. Donc, ça peut être ce sentiment d'être dirigé par l'autre qui amène à ces disputes. on est ensemble, ok, mais bon, main dans la main, on va faire un sport ensemble, mais il faudrait que chacun aille de son côté. Voilà, on rentre dans la salle, lui, il doit aller d'un côté, vous devez aller dans l'autre, sinon ça peut poser des disputes. Ça peut poser des conflits à vous deux. et on a quand même la lumière, l'éclaircissement. Alors, l'éclaircissement, je le dis depuis le début, c'est mentalement, ça peut vous éclaircir à l'esprit, l'ouverture. Sentiment d'être beaucoup plus lumineuse aussi, en faisant du sport, en faisant cette activité, de vous sentir actif. Donc, le sentiment que vous pourriez avoir, c'est de retrouver des amis. Attention de ne pas partir dans les disputes, peut-être vous êtes une personne nerveuse et là, il faut canaliser ses énergies pour ne pas aller dans les conflits. Et suivez votre petite lumière, suivez votre instinct, qui va vous guider à faire telle et telle chose. Peut-être que vous voudrez faire un sport, peut-être que vous voudrez faire cette activité, peut-être que vous voudrez aller, vous voudriez aller balader. peut-être pour éclaircir votre état d'esprit qui doit être beaucoup plus lumineux. vous allez vers la lumière pour un sentiment plus lumineux. voilà, donc bon sport à vous, bonne activité, bonne reprise surtout. prenez soin de vous, mes chers bénis, et bonne reprise. pour une autre vidéo, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501